alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous avez bien depuis la dernière fois aujourd'hui on est à miami bon tu peux pas le voir voilà on est à miami d'accord abonne toi clique sur la cloche et puis on va passer directement au sujet de la vidéo je suis aujourd'hui en compagnie de mac comment ça va ça va tranquille ça fait plaisir ou quoi ouais ça fait un petit moment ouais on avait fait déjà la première interview ouais ça fait ça va faire presque un an ça fait un an déjà ça passe vite très vite ça je te dis faut passer à l'action parce que ça passe vite c'est clair c'est clair d'accord aujourd'hui les gars on est à miami je vous montre quand même les gars parce que là vu qu'il ya un contre-jour on n'a pas pu vous montrer la vue mais voilà vous voyez un petit peu miami voilà voilà toujours à miami on est venu voir matt yes donc vas-y matt présente toi un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas donc je m'appelle mathieu je suis le fondateur du forest gang donc le forest gang c'est quoi c'est une armée de traders que j'ai créé il ya trois quatre ans et et nous notre spécialité c'est de piller les marchés financiers en l'occurrence le forex le marché du forex c'est quoi c'est c'est un instrument où il ya des devises monétaires et on fait des plus value en faisant des achats revente etc donc j'ai créé ça il ya trois quatre ans donc je suis trader et coach pour trader débutant et donc l'aventure a commencé en 2014 lorsque je me suis fait licencié ok donc du coup c'était quoi comme taf que tu faisais à la base mois j'étais ingénieur informatique donc j'étais enfermé dans un bureau il n'y avait pas de fenêtre j'étais château opérateur il n'y avait que des femmes commerciaux et tous les jours je les voyais défiler bon salut mathieu là je vais on va on va accompagner un client on ferme un premier tour d'horizon avec un client colombie on va au portugal enfin ils n'arrêtaient pas de voyager et moi je devais gérer l'informatique j'étais tout seul et les commerciaux leur taf c'était d'appeler les commerciaux d'appeler les clients les comités d'entreprise les clients c'était les comités d'entreprise et à chaque fois il devait faire un premier tour d'horizon avant de finaliser le projet du circuit voyage ok donc tout on va dire une fois par semaine le commerciaux il est en voyage et moi j'étais enfermé dans mon bureau et en fait ma journée c'était le matin je cours derrière un bus je cours derrière le rr j'essaie d'arriver à l'heure je suis dans un bureau sans fenêtre le soir pareil je cours derrière un bus je prends le rr je rentre chez moi date it tu vois une vie vraiment morose et monotone comme tout comme on a vécu tous voilà et au bout d'un moment moi j'en ai j'en avais marre mais en fait j'ai eu j'ai eu j'ai eu la chance de ma vie c'est d'avoir un licenciement économique ça veut dire un jour toi quand je dis ça aux gens ouais moi en fait le plus beau enfin l'un des plus beaux jours de ma vie c'est quand je me suis fait licencier tu vois les gens ils peuvent pas comprendre ça et pourtant c'est la stricte vérité tu vois je suis arrivé un jour au taf on a reçu un mail bon ben aujourd'hui vous pouvez rentrer chez vous on a déposé le bilan c'est plus la peine de revenir la boîte a fermé c'est licenciement économique bam sachant que mon ancien patron il avait fait déménager il y avait plusieurs il y avait plusieurs sites il y avait un site à lyon il avait fait déménager des parisiens pour aller à lyon donc en fait des gens qui avaient des enfants en bas âge et tous ils ont déménagé à lyon une fois qu'ils sont arrivés à lyon ils ont reçu la lettre et bam c'est ce que je veux dire tu vois c'est chaud c'est ça ça a été un gros choc tu vois pour moi ça a été ça a été le démarrage de ma nouvelle vie parce que je me suis dit là je vais pouvoir me consacrer à fond au trading tu vois parce que j'avais pas trop le temps de de m'exercer vu que j'étais salarié donc à partir de à partir de ce premier jour-là de licenciement économique j'ai passé mes journées à m'entraîner à trader à trader à trader sur les marchés du forex donc on appelle ça les currency les devises monétaires matin midi et soir parce que je voulais que mon revenu ma première source de revenu sorte sorte de là tu vois donc j'ai fait que ça matin midi et soir bam 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 après j'ai commencé à montrer mes mes résultats sur les réseaux sociaux et là j'ai commencé à avoir plein de messages ouais Mathieu je veux que tu me coach vas-y je te paye 2000 euros on fait un skype ou je viens chez toi patati patata et donc c'est là que j'ai eu l'idée de créer la formation et de créer mon armée trader qu'on appelle le forest gang et d'avancer tous ensemble quoi tu vois d'accord et mais du coup du coup ça veut dire qu'avant même de l'être licencié est-ce que tu avais déjà commencé un petit peu à t'intéresser ouais bien sûr bien sûr déjà moi moi quand j'étais quand j'étais je sais plus si c'était à la période du collège ou lycée je crois que c'était en troisième donc c'était le collège tu vois tu avais mes potes qui allaient à la fnac écouter des disques de rap ou lire des bd moi j'allais directement dans la partie livres finances et lire tous les livres qui sortaient à l'époque sur les finances tu vois donc c'était c'était pas assez approfondi c'était on va dire abstrait mais tu avais déjà tu pouvais avoir déjà quelques notions comment ça fonctionne les rouages etc tu vois donc moi j'allais à la fnac lire les livres business et les livres sur la finance pendant que les autres ils allaient lire des livres de cul ou des bd ou des disques de rap tu vois c'est incroyable ça que du jeune comme ça tu sois mais en fait qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça c'est parce que un jour à l'époque c'était pas c'était pas arte c'était la 5 c'était c'est le 5 il était bleu avec une étoile jaune tu vois c'était c'était la 5 avant que ça devienne arte et il y avait un reportage et en plus à l'époque on n'était pas encore passé à l'euro c'était juste avant l'euro et il y avait un reportage et tu avais un mec qui était assis chez lui il avait plein d'écrans et le mec qui disait ouais bonjour moi ben voilà je suis dans la bourse et je gagne dix mille francs par mois assis sans ma chaise à l'époque la paix ultime c'est d'avoir dix mille francs je sais pas si toi quand tu étais au collège ton rêve c'est en sortant en sortant de l'école c'était d'avoir dix mille francs tranquille tu vois c'était la paix ultime et le mec il était là ouais moi je suis la bourse je passe mes trades je gagne dix mille francs par mois et moi je dis bah c'est ça que je veux faire moi moi aussi je vais te rasser sur une chaise avec plein d'écrans en plus à l'époque c'est là où je commençais à me diriger un peu vers l'informatique tu vois j'étais plus attiré par tout ce qui était ordinateur etc tout ce qui était langue ou enfin tout ce qui était littérature ça me passionnait pas je n'étais pas attiré par ça moi c'était les maths la physique les sciences et l'informatique et du coup je me suis dit moi aussi je vais être rassé sur une chaise devant des écrans toute la journée et faire de l'argent donc du coup à l'époque il n'y avait pas encore internet internet c'est pas encore développé c'était vraiment les extra riches qu'avec c'est moi je crois à l'époque c'est quoi c'était non avant c'était à well c'était le c'était le 28 cas tu as eu les 28 cas après tu as eu les 56 cas puis après les gros forfaits les gros forfaits ont commencé à rêver tu vois et voilà c'était c'était vraiment les riches ou ceux qui avaient des pères qui étaient vraiment dans le domaine de l'internet qui pouvaient avoir accès à internet donc du coup si tu voulais avoir des une source d'information fallait aller lire des livres et les livres c'était la fnac et c'est là que j'ai commencé à faire mes premières armes et tout et puis voilà ok donc là maintenant aujourd'hui je pense que au niveau du trading tout cas au niveau des formations tu es je pense que tu es connu ou reconnu maintenant ouais bah déjà quand tu vas sur youtube tu tapes comment devenir trader ou devenir trader tu vois ma tête directement après voilà tu sais au début les gens quand ils regardent mes vidéos et regardent mes photos ils se disent bon c'est quoi ce clown là il y a que l'effectif sur son t-shirt mais qu'est ce qu'il nous raconte celui-là ça existe un trader noir c'est tu vois en europe on a présenté le trader de banque tu vois comme un blond aux yeux bleus en concert à cravate tu vois c'est mon profil en europe ils connaissent pas aux états unis il ya que ça tu vois mais en europe ils connaissent pas tu vois donc au départ quand il clique c'est pour se foutre de ma gueule mais après le mec il clique et puis après je le pique une fois je le pique deux fois je le pique trois fois après il est mort et après et après et après il ya aussi le fait que je reçois énormément de témoignages que ce soit sur facebook ou instagram tous les jours je suis noyé de témoignages ouais mathieu grâce à toi mathieu grâce à toi donc au final les télés pas les prospects mais les gens quand ils voient ça quand tu regardes ça tous les jours ils se disent bon bah si le mec il a des témoignages c'est que le mec il est bon et tu vois et après tu as aussi les les anciens élèves d'autres formateurs qui viennent chez moi oh mathieu truc de ouf là bas j'ai appris à faire des tout petits trades chez toi on fait des gros swings on fait des gros trades on fait de l'argent à moi un truc de fou pourquoi je t'ai pas connu avant tu vois ça va vite tu vois quand t'es performant tu vois en général tu sais moi quand je suis arrivé dans ce game là tout de suite hein ah tu es noir tu as des lunettes tu t'appelles fucker usd ton groupe c'est le forest gang grâce à moi tu es un escroc mais quand tu es performant après les gens ils peuvent plus te traiter d'escroc surtout que tu es là depuis 2015 tu as plus de 3000 élèves dans le monde entier on commence à me demander de traduire ma formation en anglais en espagnol donc au bout d'un moment tu es c'est pas moi qui dit que je suis premier c'est les gens qui disent voilà tu es là tu es en place pour nous tu es le trader numéro un ça vient pas de moi ça vient de moi tu m'entendras jamais dire ouais je m'appelle mathieu fucker usd je suis le trader numéro un tu vois c'est pas mon attitude tu vois c'est les gens qui le disent donc moi je l'accepte il n'y a pas de problème ouais de toute façon ta meilleure pub c'est quand tes clients ils font et quand ils font ta pub voilà tout simplement mais il y a une étape que tu n'as pas parlé j'ai souvent même parlé en off ouais en fait qu'au début tu n'avais pas commencé sur le trading en tout cas sur le business en ligne sur le business en ligne moi au départ je voulais imiter j'étais plus je voulais pour le business en ligne moi à la base je voulais je voulais faire de l'immobilier parce que à la base avant même de vouloir devenir trader je voulais aussi exceller dans l'immobilier parce que je sais que tous les tous les millionnaires milliardaires du monde voilà leur première source de revenus c'est l'immobilier c'est la pierre et à l'époque à l'époque j'avais été au séminaire d'olivier souvent et tout bêtement j'ai voulu faire pareil que lui c'est-à-dire le copier mettre mon petit pull rafloren ma petite fleur de lunettes tu vois mon petit pointant la pince mon petit bateau tu vois et je voulais faire comme lui tu vois faire un blog sur l'immobilier le copier tu vois et tu sais quand je regardais mes premières vidéos je disais non ça c'est du bullshit ça c'est pas toi là t'es en train d'imiter au lieu d'être toi même t'es en train d'imiter quelqu'un et ça se ressent devant la caméra tu vois et en plus de ça tu as fait qu'une seule opération dans l'immobilier donc tu peux pas te permettre de faire un blog sachant que tu copies quelqu'un tu as juste fait une seule opération immobilier tu veux te faire passer par un expert immobilier non c'est pas toi bullshit avec ça si tu veux vraiment faire quelque chose dès que tu as de la demande donc comme c'est comme ce qui s'est passé pour moi c'est que j'ai mis mes résultats de trading sur les réseaux sociaux j'ai eu la demande boum j'ai sorti une formation tu vois et là j'étais vraiment moi sans filtre et de toute façon ça se ressent dans la caméra tu vois même là quand je parle avec toi tu sens que j'ai pas besoin de faire de cinéma tu vois je reste moi même et les gens c'est ça qu'ils apprécient donc c'est sûr donc voilà ça c'est l'une des clés mais ouais donc je ne sais pas quelle est ta question par rapport à ça mais mais quand tu veux faire un business en ligne tu dois être toi-même et surtout tu dois tu dois montrer tes résultats tu dois montrer que ça marche c'est tu vois et en plus non seulement tu dois avoir de la demande et tu dois montrer tes résultats et tu dois montrer ce que tu fais et moi j'ai moi depuis 2015 je fais que ça bam bam analyse technique avant après tu vois c'est quand je fais ça on m'appelle le le faiseur de météo c'est comme si je sais comme si je faisais la météo en avance tu vois c'est analyse technique ça veut dire que je te dis voilà il ya une opportunité qui se présente voilà voilà le début l'analyse voilà de la fin voilà la fin de l'analyse et tu vois que tout tout se tout se dessine comme comme je l'avais prévu sur mon analyse technique tu vois et moi c'est comme ça que c'est comme ça que je casse tous mes détracteurs tu vois c'est que je te prouve par a plus b que je suis en place je suis là tu vois et que mes clients enfin mes clients que mes élèves ont des résultats avec mes stratégies mes techniques ce que je leur apprends etc tu vois ok cool donc maintenant du coup là tu es arrivé à miami ouais bon t'as kiffi miami comme tout le monde je pense tous les gens qui regardent la vidéo et moi elle vive à miami les personnes qui arrivent à miami ils se font piquer tu peux pas tu peux pas vouloir aller ailleurs après c'est impossible c'est sûr déjà quand la nuit commence à tomber tu vois le ciel il est rose les immeubles sont violets vert du ciel tu vois on appelle ça vice city tiens regarde la piscine la piscine comment l'éliminer tu vois tu as là en plus tu vois ils construisent les buildings au bord de l'océan non tu as des palmiers partout où les gens sont sportifs tu as que des gens successful successful voilà des gens ils mangent bien tu as un contact facile avec eux tu vois tu les rencontres se font facilement déjà juste tu prends l'ascenseur dans le building tu rencontres un business masse ou un businessman ou une business ou man donc les projets vont vite tu vois non c'est clair mais du coup c'est quoi c'est quoi tes activités alors du coup alors moi ici ici moi c'est ce que je fais principalement c'est de l'immobilier tu vois ok pendant un an pendant un an j'ai j'ai fait de la sous location donc tu vois ici ici à miami quand tu veux rentrer dans un appartement donc what bedroom ou two bedroom sort corner tu vois two bedroom c'est les deux chambres moi je prends que des two bedroom sort corner avec belle vitrée tu vois comme l'appartement que je t'ai montré dans la semaine dernière et il faut savoir qui à miami les loyers sont très chers tu vois par exemple à moto bedroom le loyer c'est 4600 et pour entrer dedans j'ai dû avancer quatre fois 4600 et tu payes le premier mois le dernier mois et tu as deux mois de caution tu vois donc voilà passeport relevé de compte et quatre fois le loyer boum tu rentres et tu fais ta sous location tu vois et ce qu'il faut savoir aussi c'est que tu as des buildings où le où la sous location c'est autorisé et d'autres non tu vois d'accord ok donc c'est ce que je fais principalement à miami c'est l'immobilier et là je suis en train d'attaquer un autre terrain donc c'est pas de la sous location c'est de l'achat direct ce que là j'ai pour projet d'acheter des ruelles de maison tu vois la cliveland à la détroit détroit je sais pas encore ce que le taux de criminalité on m'a dit qu'il était en hausse en ce moment mais là cliveland je suis en train d'acheter des maisons familiales donc voilà ce que je fais principalement à miami et là je commence aussi à avoir des clients qui me demandent de location de supercar l'aviation privée la conciergerie d'aviation privée que j'ai avec mon associé ça c'est plus basé en europe les clients ils viennent plus d'euros d'accord mais aux états unis là j'ai plein de clients qui veulent louer des voitures donc j'ai aussi ma société de conciergerie de voitures de luxe voilà mes deux sources mais mes deux premières sources de revenus aux états unis en tout cas au niveau de mon activité principal c'est ce que je fais aux états unis immobilier et conciergerie ouais donc du coup ça fait ça fait pas mal de sources de revenus entre ouais tu sais tu sais moi et moi mes sources de revenus doivent être illimité tu vois si je pourrais arriver à 99 ce serait parfait tu vois parfait tu vois je me limite pas que au trading à la vente de formation je veux vraiment que tu vois dès que je dors ça rentre de partout tu vois comme les comme les tentacules des pieuvres tu vois chaque tentacule chaque tentacule de pieuvre doit être relié à une source de revenus tu vois c'est clair c'est moi c'est comme ça que je conçois c'est comme ça que je consomme la life et en plus tu es vraiment parti de zéro donc ouais je suis parti de zéro moi j'ai pas d'excuses tu vois moi je viens de je viens de ce qu'on appelle la zep en france tu vois j'ai grandi à Olenay-sous-Bois au Gagnon 3000 pour ceux qui connaissent et quand tu grandis dans cette zone là c'est soit tu finis mal soit tu as un peu du jotte et tu essayes d'esquiver tu essayes d'avoir un parcours avec le moins le moins de fautes possible ouais c'est sûr et donc déjà quand tu habites dans ce genre d'endroit déjà même au niveau de ton élocution tu grandis avec avec un accent de banlieusard tu vois même là tu vois j'ai la trentaine quand je parle j'ai encore cet accent de banlieusard donc du coup tu as un handicap direct tu es noir tu as un accent de banlieusard tu as fait l'école jusqu'au collège dans la catégorie zep donc après pour pour avoir une bonne situation tu vois c'est tu pars avec un bagage en moins par rapport à d'autres qui naissent sur paris ou en province tu vois dans des villes non catégorisées zep donc il n'y a pas d'excuses il faut juste partir à la pêche à la formation en moins qu'est-ce qui m'a fait devenir millionnaire c'est partir à la pêche à la formation en plus aujourd'hui tu as internet nous nos parents ils n'avaient pas internet tu vois non seulement ils n'avaient pas internet et ne serait-ce que d'aller dans une bibliothèque c'était même pas le ça faisait même pas partie de la vie tu vois tu vois avant mes parents c'était jouer au domino boire du rhum essayer de kiffer la vie juste après le travail et basta tu vois nous on est on est nés avec les ordinateurs on est nés avec internet donc toutes les informations sur sur internet il n'y a zéro excuse si moi mathieu antillais noir qui a fait l'école en zep qui a grandi dans le 93 on est souvent plus à l'époque il y avait tout le temps des émeutes tout le temps des trucs de fou si j'ai pu en arriver là n'importe qui peut le faire il n'y a pas d'excuses faut juste partir à la pêche à la formation s'intéresser au pilier d'enrichissement se former pratiquer passer à l'action et après le reste ça se fait tout seul tu vois c'est comme une voiture une voiture tu veux la faire avancer tu mets soit de l'essence ou soit du diesel tu vois si c'est une voiture électrique tu la recharges et elle roule et c'est pareil c'est pareil pour ton véhicule financier c'est pareil et comment tu expliques parce qu'il y a des gens que parce que là tu as dit les pays financiers mais il y a des gens par exemple qui essaient de se lancer dans le business en ligne qui essaient de se lancer dans l'immobilier mais genre ça fonctionne pas d'après toi comment ça se fait que ça qui est comment ça se fait que ça va bien c'est qu'il leur manque des informations pourquoi ça marcherait pour moi et pas pour d'autres après il y a aussi bon après il y a aussi les traits de caractère il y a aussi la personnalité tout ça ça joue tu vois c'est clair que ça joue mais moi je pense que soit ils n'ont pas assez d'informations ou soit ils n'ont pas assez faim parce que moi comme je te dis comme je te dis tout à l'heure je suis parti de je suis parti d'une souffrance c'est que j'en avais marre j'en avais marre d'être dans un bureau sans fenêtre j'en avais marre de toucher 2500 euros en plus les 2500 euros je les ai eu au bout de ma septième année tu vois j'ai fait huit ans dans la boîte dans mon ancienne boîte et c'est seulement au bout de la septième année que j'ai réussi à voir ça avant ça j'étais à 1008 après je suis parti à 2002 après 2005 tu vois donc j'en avais marre de gagner 2005 et tout redistribuer à l'état français quand je voulais une voiture fallait que je fasse un crédit à la consommation je voulais une moto fallait que je fasse un crédit à la consommation je voulais partir en voyage à cuba fallait que à l'époque c'était 1500 euros fallait que je fasse un crédit à la consommation j'en avais marre tout ça tu vois en plus je suis là je suis dans le froid moi mon rêve c'était d'habiter au soleil sous des palmiers avec l'argent qui rentre à l'infini moi je voulais pas rester en en île-de-france en plein hiver avec tes journées rythmées par bfm tv tu vois manger des grecs matin midi et soir non j'en avais marre tout ça je suis vraiment parti de cette souffrance là je me suis dit bon maintenant il faut que tous que tous les livres que j'ai lu à la fmac quand j'étais plus jeune il va falloir que je mette ça en action maintenant j'ai internet il va falloir que je parte à la pêche à la formation va falloir que je me forme il va falloir que je que j'emmagazine un maximum d'informations pour que je puisse être pour que je puisse devenir libre financièrement tu vois donc il n'y a pas il n'y a pas d'excuses et je pense que si les gens qui se lancent dans les business en ligne ils réussissent pas c'est qu'ils ont un mauvais coach c'est qu'ils ont une mauvaise formation c'est qu'ils n'ont pas ils n'ont pas assez d'éléments pour pour réussir dans leur business simplement moi je pense que c'est ça ouais et puis et surtout il n'y a pas assez de souffrance ouais et parce que quand tu te lances quand tu te lances là dedans il faut que tu aies un pourquoi bon pourquoi je viens de te le citer tu vois est-ce que ces gens là ils peuvent aussi ils peuvent te citer leur pourquoi tu vois c'est la base c'est de là c'est de là où va partir ton envie de devenir libre financièrement tu vois moi j'avais en plus en plus dis toi que quand j'ai eu mon licenciement économique je venais juste d'acheter un duplex tu vois de 100 mètres carrés ça veut dire je me suis retrouvé une main devant une main derrière je venais je venais juste d'acheter le duplex et là j'étais en train de me dire bon je suis content je suis content d'avoir eu mon licenciement économique pour pour que je puisse me consacrer à 100% au trading mais le mois prochain il va falloir payer la traite le mois qui suit pareil il va falloir que je mange il va falloir que je fasse en sorte que madame ça pas stressé etc etc j'ai fait un accident que avec ma voiture il faut que j'achète une voiture mais j'ai pas envie de faire un autre crédit à la consommation donc comment je vais faire là comment je vais faire et en plus et en plus les assédits que je les aurais que dans deux mois donc pendant l'instant des deux mois qu'est ce que je fais tu vois et en général quand tu excelle c'est quand tu es au fond du gouffre et que tu as envie de sortir du gouffre et tu vois c'est ce qui s'est passé pour moi j'étais au fond du gouffre et il n'y avait pas moyen que je reste là dedans il fallait que je remonte la pente dardard tu vois et je pense que c'est tous ces éléments là qui fait que tu deviens successful comme tu dis et donc selon toi est ce que tout le monde peut devenir millionnaire bien sûr ben regarde ma tronche tu sais moi tu sais bon tu vois par exemple aux états unis on me prend soit pour un joueur de nfl ou soit pour un joueur de nba tu vois mais quand je vais voir la famille en france là et que je balade en france on prend soit avec ma barbe on me prend soit pour un salafiste soit pour un dealer de drogue ou soit pour un mec qui traîne devant le hall toute la journée rien faire tu vois donc si tu me regardes avec ton oeil de français européen au premier abord qu'est ce que tu vas penser de moi tu vois qu'est ce que c'est un mec de cité c'est il veut faire rappeur il veut vendre la drogue il veut rester devant le hall tu vois galérien tu vois donc si moi avec mon aspect de galérien pour les européens j'ai réussi à devenir millionnaire voilà si entre guillemets t'es blond aux yeux bleus t'as toutes les chances de ton côté pour devenir millionnaire tu vois après l'argent n'a pas de couleur l'argent n'a pas de couleur pour être milliardaire il n'y a pas de il n'y a pas réellement de couleur mais il ya ce qu'on appelle toi j'aime bien te dire ça il ya ce qu'on appelle la réalité du terrain ouais tu vois aujourd'hui en france quand tu as un mec qui s'appelle mohamed ou un autre ou un autre mec s'appelle rachid et un autre qui va s'appeler jérôme blond aux yeux bleus ben malheureusement avec la réalité du terrain dans un commettant on va préférer aller vers jérôme blond aux yeux bleus tu vois mais ce qui est bien aussi c'est que le mec qui va s'appeler mohamed ou rachid ben comme il est au fond du gouffre ça va lui donner encore plus la niaque pour se surpasser et arriver à devenir millionnaire tu vois donc n'importe qui peut devenir millionnaire faut juste avoir le bon coach la bonne formation les bonnes informations et surtout à voir son pourquoi pourquoi tu veux c'est pas tout de vouloir devenir millionnaire mais pourquoi tu veux devenir millionnaire qu'est ce que tu veux faire pourquoi c'est quoi tes envies pourquoi tu pourquoi tu veux le devenir tu vois et voilà une fois que une fois que tu as assemblé ces éléments là n'importe qui sur cette terre peut devenir millionnaire il n'y a pas de il n'y a pas de mystère mais il faut passer à l'action tu vois et selon toi là quelle est vraiment la clé qui fait ta réussite parce que tu vois tu as tradé tu as eu des bons résultats tu as sorti de ta formation tu as eu des gros résultats tu es venu à miami tu as eu des gros résultats avec ton immobilier comment tu expliques tout ça comment selon toi comment ça se fait que tu as comment tu peux résoudre ça des fois il y a des choses qui sont explicables il y a des gens qui disent que j'ai un bon karma il y en a d'autres qui disent que je suis un génie je pourrais pas donner une réponse concrète mais il ya bien un trait de caractère un truc qui fait que tu fais des choses que d'autres font pas en fait non en fait je pense que c'est c'est le culot j'aime le culot moi je suis culotté donc quand je quand je veux quelque chose je vais pas hésiter à poser des questions à demander à ce que je peux je vois je pense que c'est le c'est déjà ne pas avoir peur du rejet et le culot et surtout et surtout il ya une phrase que je me répète tous les matins c'est si lui il a pu le faire moi aussi je peux le faire tu vois pourquoi lui il peut le faire et moi je peux pas le faire qu'est ce qu'il a de plus que moi tu vois donc c'est peut-être ça qui fait que j'arrive entreprendre tout ce que j'entreprends tu vois parce que tu vois par exemple il ya un mec il achète une ferrari ou une lambo je vais pas dire ah putain ce bâtard il achetait une ferrari comme il a fait ce bâtard l'acheter une lambo non j'ai dit si lui l'acheter moi aussi je vais l'acheter c'est comme ça que je pense tu vois lui il a il a réussi à acheter un appartement un tout bedroom en corner moi aussi je vais l'acheter à lui l'acheter quatre maisons avec les vende ben moi aussi je vais l'acheter c'est comme ça que tu vois je me pose pas de questions tu vois je fais comme 57 ok tu vois pareil c'est si lui il a réussi à le faire moi aussi je veux le faire c'est ça c'est ce que je me répète tous les jours quand je vois une personne successful je l'applaudis et je vais faire comme toi et je vais essayer de faire meilleur que toi that's it ok donc je pense que c'est cet état d'esprit là qui fait peut-être que j'arriverai à réussir à entreprendre tout ce que j'entreprends ah ben carrément là ça veut dire que tu passes à l'action tu passes à l'action tu dénigres pas les riches et non je sais que si jamais moi je veux devenir riche pourquoi tu veux que j'aille dénigrer les riches mais attend il y en a qui sont beaucoup dans cette contradiction non mais moi il ya un truc que je comprends pas quand tu vas à l'école tu vas pas à l'école pour faire plaisir à tes parents tu vas à l'école parce que tu sais que plus tard il va faut il aura besoin d'argent pour faire ce que tu as envie de faire tu auras besoin d'argent pour te loger tu auras besoin d'argent pour t'habiller tu auras besoin d'argent pour manger tu auras besoin d'argent pour payer tes factures donc dès que tu vas au cp c'est pour gagner de l'argent plus tard tu vas pas à l'école pour tu sais quoi il ya attend il y avait il y avait un mec qui m'avait je sais plus si c'était mon beau frère ou quelqu'un d'autre qui me disait ouais moi moi quand je vais à l'école c'est pour être un bon citoyen quand on va à l'école c'est pour être un bon citoyen j'ai fait donc tu crois que moi j'ai fait un bac sti génétronique pour être un bon citoyen j'ai passé mon bts informatique de gestion pour être un citoyen j'ai été faire deux années d'école à l'internance d'ingénieur de microsoft à l'internance d'ingénieur pour être citoyen j'ai pas fait ça pour être citoyen moi j'ai fait ça pour gagner de la veille j'ai pas fait ça pour être un bon citoyen et puis quoi encore je te dis il y en a il y en a ils ont une réflexion tu on pourra jamais se comprendre moi j'étais à l'école pour gagner de l'oseille point barre parce qu'on m'a dit si tu as des bons diplômes tu auras un bon job un bon salaire et tu auras de l'oseille donc c'est pour ça que j'étais à l'école sinon j'aurais pas été aussi loin à l'école alors que si on t'avait dit fait entrepreneur tu auras de l'oseille j'aurais fait entrepreneur aussi plus tôt sachant que moi quand j'étais encore dans les études je voyais des mecs moi je me foutais de leur gueule en plus c'était des mecs après la troisième ils avaient fait un CAP BEP je me foutais de leur gueule parce que les profs les profs nous avaient façonné pour qu'on se foute de leur gueule et résultat les mecs qui sont serruriers sont plombiers et moi quand j'étais en BTS eux ils étaient déjà en golf 4 tu vois ça c'était la voiture de l'époque tu vois quand on allait sortir ils étaient déjà en golf 4 moi je prenais mon bus je prenais mon 619 pour aller au BTS eux ils étaient déjà serruriers ils étaient déjà plombiers ils avaient déjà créé leur boîte tu vois donc le cash rentrait des gens et ils étaient déjà entrepreneurs et ils étaient déjà libres financièrement tu vois et tu vois je me suis dit putain j'écoutais le prof en fait c'est le prof qui m'a raconté de la merde parce que lui il a fait son CAP serrurier plombier il a déjà son entreprise il me parle il me parle déjà de comptable et de fiscaliste et moi je ne suis même pas j'avais aucune notion de ce truc là tu vois et moi je suis là je prends mon bus et j'écoute ben non quand tu vas à l'école c'est pour faire de l'argent point barre tu vas pas à l'école pour être un concitoyen ou pour faire plaisir à papa maman tu vois ouais c'est sûr donc donc c'est pour ça que tous les gens qui vont à l'école et qui te disent ouais pourquoi vous pensez qu'à l'argent c'est des hypocrites mais pourquoi tu vas à l'école alors reste chez toi reste chez toi mets les feux de l'amour basta tu vois non tu vas à l'école c'est pour faire de l'oseille et si tu veux faire de l'oseille ben tu peux pas critiquer les riches tu vois après ça ça moi je pense que voilà c'est des gens qui sont hypocrites quand tu es plus jeune voilà tu as des publicités qui passent à la télé donc t'as envie d'acheter des t'as envie de voyager t'as envie d'acheter des voitures t'as envie d'acheter des maisons c'est si tu as envie de tout si tu as envie de tout ça il faut il faut de l'argent pour avoir tout ça tu vois donc c'est clair et qu'est ce que tu penses du mouvement des gilets jaunes qu'est ce que je pense moi des gilets jaunes moi je pense que les gilets jaunes moi ce qui moi ce qui ce qui m'embête c'est que ils ont ils ont ils ont ils ont des mauvais mots clés ancrés dans leur tête la dernière fois je suis parti voir les statistiques google au niveau des recherches des mots clés et ce qui est le plus recherché c'est comment faire du beurre en france ce qui est recherché sur google c'est comment faire du beurre je sais pas si tu te rends compte les gens ils vont pas taper comment faire de l'argent comment devenir rentier comment devenir trader comment avoir du succès en business en ligne ils vont pas écrire ça ils vont taper comment faire du beurre donc ils ont des mots ils ont des ils ont des ils ont des fausses croyances de la tête ils ont des mauvais mots clés ce qui fait qu'ils peuvent pas avancer tu vois tu demandes tu demandes tu demandes 100 euros en plus à l'état français pour pour avoir une meilleure situation de vie mais ce qu'il faut que tu saches c'est que l'état français il est là pour te piller il est pas là pour donner de l'argent il est là pour te piller donc c'est pas il faut pas compter sur le gouvernement français pour faire de l'oseille si tu dois compter sur toi même donc forme toi apprends à faire de l'argent va sur google tape tape comment comment avoir du succès sur un business en ligne comment devenir rentier comment devenir trader comment comment faire de l'argent comment devenir millionnaire tu vas tomber sur plein de vidéos des tentacules de vidéos donc moi je pense que voilà les gilets jaunes je comprends leur combat mais tu peux pas combattre l'état français comme ça pour combattre ton ennemi il faut le combattre sur son terrain tu vois le terrain de l'ennemi c'est quoi c'est 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 l'immobilier la bourse business en dur business en ligne tu la top sur son propre terrain moi comment comment je fais pour faire que l'état je fais que l'état en allant directement sur leur terrain leur terrain c'est quoi c'est tout ce qui est finance etc j'étais directement sur leur terrain de jeu tu vois et on regarde aujourd'hui miami soleil salsa bonne bouffe healthy qu'est ce que tu veux de plus c'est ça tu vois alors que les gilets jaunes je me lève le matin boum piscine spa massage je me fais livrer des repas je roule je roule mes voitures et qu'est ce que tu veux de plus tu vois donc si moi je les fais n'importe qui peut le faire voilà pas se tromper de direction parce que le gilet jaune ça va rien faire donc le gilet jaune il doit changer les fausses croyances qu'il a dans sa tête faut qu'il les change concernant l'état c'est pas l'état qui va lui donner de l'argent c'est lui qui doit entreprendre pour aller chercher de l'argent et et secondo tous les mots clés qu'il a en tête faut qu'il change ça comment faire du beurre et le deuxième c'était comment faire comment faire des cacahuètes aussi griller des cacahuètes tu vois quand j'ai vu ça je me suis dit non google ils sont en train de blague avec moi c'était du sérieux mec c'était du sérieux et là c'est la rentrée je regarde de temps en temps un peu les nouvelles françaises et apparemment il ya des maintenant il ya des gilets jaunes sans gilet qui font des manifestations sur paris et ça veut dire que ces gens là ils ont fait un an de manifestations il ya eu 27 éborgnés il ya eu au moins 40 mains coupées il ya des il ya des mères de famille qui sont qui se sont fait écraser qui sont morts et ils se sont qu'ils ont au bout de 365 jours de manifestations il n'a pas un seul qui est parti sur google et qui a tapé comment faire de l'argent comment faire un business en ligne comment devenir trader comment devenir rentier comment exceller dans l'immobilier il n'y en a pas un seul ça ils pensent que c'est une arnaque ça voilà ils vont dire c'est une arnaque moi je suis à miami est ce que c'est une arnaque c'est ce que je veux dire ah ben voilà c'est sûr il faut qu'ils changent la croyance définitivement tu vois donc ouais c'est toute une histoire de mindset et de mots clés faut changer ça directement sinon ils vont jamais s'en sortir ils vont dire gilet jaune à vie sachant qu'en plus quand tu dis gilet jaune nous en vérité nos parents je sais pas les tiens où est-ce qu'ils ont grandi tu vois mais moi mes parents ils sont aux gilets jaunes depuis la naissance tu vois descendant d'esclaves tu vois donc moi descendant d'esclaves j'ai réussi à devenir millionnaire toi qui n'est pas descendant d'esclaves tu peux aussi devenir millionnaire c'est ce que je veux dire donc il n'y a pas d'excuses il n'y a pas de secrets voilà faut passer à l'action avoir un bon coach avoir des bonnes informations faire des bonnes formations passer à l'action s'entourer de personnes qui ont la même vision que toi et ça va rouler comme sur des roulettes ok bah écoute merci matt d'avoir partagé tout ça sur la chaîne ça fait plaisir moi aussi il n'y a pas de problème c'est du lourd c'est du lourd de toute façon je mettrai le lien de ta formation pour trader pour ceux qui veulent trader sur forex il n'y a plus rien à prouver sur la formation il y a des témoignages à gogo donc si tu veux devenir trader tu cliques sur le lien qui sera dans la description et puis voilà puis c'est tout pour cette vidéo les gars donc mets moi en commentaire qu'est ce que tu penses des gilets jaunes là je sais que ça va débattre exactement donc mais moi j'aime mais moi j'aime pas parce que tu es un rageux ok qu'est ce que je voulais dire d'autre ben voilà je pense que c'est tout ok donc d'ici là les gars on lâche rien ok ah ouais si si jamais tu veux créer ton business en ligne d'accord tu as une formation qui est offerte d'accord parce que là tu veux passer à l'action après on a entendu tout ce qu'il a dit match je pense que tu veux faire quelque chose donc si tu veux trader tu vas aller sur la formation de trading si tu veux faire du créer un business en ligne tu as un lien d'accord avec une formation offerte pouvoir créer ton business en ligne sans rien connaître internet sans avoir dit des business je partage avec tous je t'explique exactement comment faire pour pouvoir créer ton business en ligne ok donc d'ici là les gars on lâche rien et on reste déterminé et on reste déterminé et on reste déterminé et on reste déterminé et on reste déterminé